Merci beaucoup. D'abord, d'entrée de jeu, je vous remercie, vous les journalistes, pour l'accompagnement de tout le temps. Et nous disons merci et beaucoup d'encouragement à Bob, qui ne cesse jamais de penser à ces sports-rois, lequel des sports où nous essayons de mettre nos petits moyens, en fait que les choses aillent de l'avant. Mais vous n'ignorez jamais que nous sommes à un moment maintenant trop compliqué, un moment difficile, la pandémie Covid-19, où le moyen deviendra plus compliqué. Mais son initiative, elle est vraiment louable. Elle est louable et les footballs, vous savez que les footballs unissent tout. Opposition, pouvoir, rebelles ou quoi, même ceux qui font d'autres sports, nous sommes tous dans le football. Alors aujourd'hui, son projet consiste à donner un ouf de soulagement, à élever le football au Congo. Et cela ne peut passer que par l'implication de tous les Congolais. Ce n'est pas seulement les sportifs. Parce que lorsque l'on veut aller de l'avant, on est obligé d'être ensemble, de faire impliquer tous les Congolais, qui sont au niveau de la RDC, que des Congolais qui sont en dehors de la RDC. C'est-à-dire nos frères et sœurs qui sont ailleurs. Donc ils ont aussi la passion du Congo. Et nous pensons qu'au travers du football, il y a possibilité d'être unis, de faire mieux. Et dans les sports, mais aussi, mais également, dans toutes les autres disciplines. Voilà, nous les clubs réunis au sein de la DEFCO. Nous avions déjà pris langue avec Bob, pas aujourd'hui, depuis l'année passée. Et nous pensons qu'ils sont en train de pousser pour que les choses se concrétisent. Et dans les jours qui viennent, peut-être la semaine prochaine, vous allez nous voir ensemble, maintenant, dans un autre format. Pour concrétiser ce projet, on fait que les résultats arrivent. Bon, d'abord, c'est comme je l'ai dit, on va travailler ensemble. Et il y a des choses que nous ne pourrions pas dire bien avant, parce qu'on a encore une réunion pour finir toutes les stratégies. Mais sachez-les bien que tout passe par nous. Nous allons sensibiliser et ce projet doit réussir. Et ça finira par réussir avec l'appui de tout le monde. Vous, journalistes, nous, opérateurs sportifs, le joueur, également côté Bob, côté gouvernement. Les chefs de l'État vont s'impliquer aussi. Et tout le monde, opposition comme ceux qui sont au pouvoir. Nous allons nous impliquer et dans les jours qui viennent, on va passer par des émissions au niveau de radio, de télé et au niveau également du net, pour que les choses aillent plus vite, pour en fait que ce championnat peut-être trouve un sourire, une fois pour toutes. Merci. Merci.